En 1936, la Grande-Bretagne met fin officiellement à son contrôle sur le gouvernement égyptien, mais maintient une forte présence derrière un dirigeant fantoche, le roi Farouk. Puis, en 1952, le roi Farouk est à son tour déchu à la faveur d'un coup d'État mené par un groupe d'officiers. Leur chef, Gamal Abdul Nasser, prend la tête du nouveau gouvernement et devient le premier véritable égyptien à gouverner son pays depuis le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. En quelques années, son destin et celui du canal de Suez vont être liés inextricablement. Nasser est maintenant à la tête d'une nation appauvrie à qui manque la terre cultivable nécessaire pour nourrir une population croissante. Il pense avec d'autres que la solution se trouve dans la construction d'un barrage sur le Nil à Aswan, au sud de l'Égypte. Il permettrait d'accroître la production agricole dans la vallée du Nil. Non seulement la production alimentaire triplerait, mais le projet hydroélectrique lié au barrage apporterait l'électricité à des millions de villageois égyptiens et les propulserait au XXe siècle. Sans le barrage, les perspectives de l'Égypte sont bien sombres. Le spectre d'une famine générale paraît tout proche. Mais le coût du barrage d'Aswan est estimé à 1 milliard de dollars. Comme ses prédécesseurs des siècles passés, Nasser se tourne vers les nations développées pour obtenir un prêt. Mais la guerre froide bat son plein et les Occidentaux, en particulier les États-Unis, pensent que Nasser a des sympathies pour le bloc soviétique. Nasser n'était pas un communiste, il les détestait. Il était bien décidé à ne pas laisser les communistes user de leur influence en Égypte. Le 19 juillet 1956, le président égyptien demande un prêt qui est rejeté. Furieux et humilié, Nasser joue ce qu'il croit être sa dernière carte. Une semaine après la décision de la Banque mondiale, les troupes égyptiennes s'emparent de la seule source importante de revenus de l'Égypte. Le 26 juillet, Gamma Abdul Nasser nationalise le canal de Suez en avançant un argument qui soulève l'enthousiasme des Égyptiens. Ceci va lui permettre de dégager les fonds nécessaires à la construction du barrage d'Assois. Les propriétaires du canal, la France et la Grande-Bretagne sont fous de rage. De concert avec les forces israéliennes, les deux pays envahissent l'Égypte et occupent le territoire du canal. Il semble que l'Égypte va retomber sous le contrôle de pays étrangers. Mais bientôt, deux superpuissances vont venir à son aide. Les Américains et les Soviétiques ne sont pas d'accord pour que les Britanniques et les Français occupent la région du canal de Suez sans les consulter. Bien sûr, il faut se souvenir qu'il y avait un empire britannique et un empire français. La plupart des pays agissent avec une mentalité de régime impérialiste. Le triomphe de l'Égypte en nationalisant le canal de Suez marque la fin du règne de l'Empire britannique sur le monde. Pressés par les États-Unis et l'Union soviétique, les Nations Unies ordonnent à la Grande-Bretagne et à la France de quitter la zone du canal. Israël doit quitter le Sinaï. Le retrait est une humiliation pour ces pays, comme l'est la déclaration des États-Unis qui proclame que le canal appartient à l'Égypte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !